Coucou je vous retrouve avec un All Vinted, oui oui il n'y a que des folies sur ce site quoi Je ne sais pas si vous connaissez Vinted mais je pense que oui En tout cas si ce n'est pas encore le cas je vous mettrai mon Vinted et mon lien de parrainage en barre info Si ça vous intéresse de vous lancer dans la sphère des produits d'occasion mais quasi neuf Honnêtement moi j'utilisais Vinted depuis 2 ans pour juste acheter, enfin surtout vendre des fringues, des tout Primark etc à vraiment petit prix Genre 1€, 2€ parce que je voulais me débarrasser un peu comme en brocante entre guillemets Et puis j'ai vu la vidéo de Lily Muse et la vidéo de Olivia Mort, je vous mettrai leur vidéo en barre d'info Sur leurs achats Vinted niveau beauté et je me suis dit mon dieu mais elles achètent des merveilles sur Vinted en beauté Et déjà j'ai commencé du coup à vendre mes produits de beauté sur Vinted parce qu'avant je les vendais sur mon Facebook, mon Ville Vanity Je vous mettrai aussi les liens en barre d'info si ça vous intéresse Mais c'est vrai que sur Vinted au début j'arrivais pas à les mettre parce que le site me disait non ça va pas votre annonce Alors ça me saoulait donc je préférais pas vendre par Facebook Mais j'ai compris maintenant la stratégie sur Vinted pour vendre, il faut mettre les codes barres, les machins, les trucs en photo Donc j'ai réussi à vendre quelques petites merveilles et j'ai réussi à acheter du coup avec l'argent que j'avais récupéré des petites choses Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé, beaucoup de choses en make-up et quelques petites choses pour mes enfants Je vais vous montrer ça mais honnêtement déjà je suis tombée sur des Vinted juste trop 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 sympa Donc si vous passez par ici vraiment merci du fond du coeur Si vous aussi vous avez un Vinted avec plein de petites choses que ce soit pour les enfants ou en beauté N'hésitez pas à me le dire en barre d'info, en commentaire pardon Comme ça j'irai vous suivre, j'irai regarder ce que vous avez à vendre Mais honnêtement je crois que je deviens de plus en plus accro à Vinted Non clairement c'est pas bien, vous êtes d'accord avec moi Donc j'ai eu un premier, enfin j'ai eu plein de petits colis je vais vous montrer Mais il y a une fille, une de mes abonnés si tu passes par ici Qui m'a envoyé mes achats, parce que du coup on a papoté, elle m'a dit qu'elle me suivait etc Donc pas radar je crois, parce que je suis tombée sur ses produits par radar Donc trop adorable Donc elle m'a envoyé mes achats dans un colis et j'ai vu une petite carte et tout Et c'est vrai qu'elle avait mis un sac avec des petites choses en plus Donc juste une folle, il n'y a pas besoin de m'envoyer des cadeaux Quand je vous fais des commandes, j'avais dépensé plus de 40€ chez elle Mais j'avais des petites merveilles, je vous montrerai ce que je vais acheter Et puis elle m'a offert du coup avec, dans le carton, un petit sac avec des produits qui sont emballés style swap Donc je vous montre mes achats, je vous mettrai son pseudo ici si vous voulez aller voir ce qu'elle vend Parce qu'elle vend vraiment des petites merveilles Et j'essaierai de vous mettre, là j'en ai eu pour 42€ sur son vintage Alors j'ai craqué pour pas mal de petites choses En premier sur son vintage, j'avais vu la Funfetti de chez Too Faced J'ai hésité à lui prendre et tout, bon j'ai hésité Et puis elle a mis sur son vintage une palette de chez Colourpop Honnêtement ça se voyait que c'était que des vrais produits Moi c'est ça que j'avais peur sur vintage, c'est les contrefaçons Mais honnêtement vous repérez au profil de la personne Vous voyez si c'est quelqu'un de sincère, si c'est quelqu'un qui vend juste ses petites choses Parce que voilà, elle les utilise pas Et pas des business women Parce que sur Vinted, il y a beaucoup de business women Des filles qui font que du bis-bis Qui achètent en brocante les fringues et qui les revendent 4 fois plus cher sur Vinted A 15,95€ Honnêtement aussi cher qu'en magasin quasi Donc il y a beaucoup de filles comme ça qui font ça Il y a aussi des filles, alors qu'elles doivent travailler chez Sephora ou quoi Mais qui vendent les nouveautés chez Sephora qui sont pas encore sorties en France Qui ont eu dans les sacs, vous savez les sacs offerts par Sephora A certaines influenceuses ou Sephora Et qui revendent tous les produits sur leur Vinted Mais plus cher que le prix de base On voit vraiment des aberrations sur Vinted Mais on voit des profils très sympas Donc elles vendaient cette palette de chez Colourpop La palette I think I love you Et honnêtement, déjà packaging trop mignon Mais quand j'ai vu les teintes et tout, j'ai dit Oh elle est pour moi celle là Donc je lui ai pris direct, je lui ai dit est-ce que tu peux me la réserver Je lui ai fait un lot parce qu'il y a plein de produits chez Sephora qui me plaisaient Et du coup voilà, c'est vraiment des nudes etc Mais moi j'adore les fards Colourpop Ils sont vraiment très sympas Et j'ai pas ce style là de chez Colourpop Il y a vraiment des jolies couleurs Et ça je pense que pour l'automne, l'hiver Ça va être vraiment la palette que je vais utiliser pour les fêtes et tout Je la trouve très 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 belle Je lui ai pris aussi un make-up airizer Un mini make-up airizer comme ça J'ai jamais testé le vrai Et j'aime beaucoup ce genre de lingettes pour me nettoyer le visage Donc je me suis dit en mini comme ça à deux cases Tout neuf C'était plutôt sympa Pardonnez-moi, je répète tout le temps le mot plutôt Je ne sais pas pourquoi Je lui ai pris aussi un pinceau MAC le 234 Elle le vendait pas très cher Je crois à 8€ ou quelque chose comme ça C'est un gros pinceau un peu fluffy Je pense que pour son P là, le coin externe Ça va être très très bien J'adore les pinceaux MAC Ils valent autour de 19-20€ Donc là je crois qu'il est à 8€ Je me suis dit bon, tout neuf et tout Parfait Je lui ai pris aussi un blush BK Le Farajou Mineral Flower Shield Honnêtement j'ai hésité Mais je n'ai pas de blush BK en fait Comme ça en mono J'ai que des palettes avec quelques blushs Et ça me disait bien Il n'était pas trop cher Il avait l'air quasi neuf Je pense qu'il a dû être juste swatché et encore C'est une sorte de rose avec des petits Très lumineux en fait Avec des petites paillettes légères légères gold Il a l'air très beau Donc du coup J'ai hâte de me lancer et de le tester Toujours dans les blushs un peu highlights J'ai vu sur son Vinted Qu'il y avait le Peach Honey de Pixi comme ça Je crois que ça c'est un produit qui a dû être dans une box Ou quelque chose comme ça Mais je m'en fiche moi Et du coup je l'ai trouvé merveilleusement beau J'aime bien la marque Pixi Et j'ai pas encore testé Bah du coup leurs produits make-up Donc j'avais envie Je lui ai pris aussi un Lime Crime Le Diamond Crusher Que Elodie de la chaîne Elodie Moitou adore Et du coup bah j'avais envie de tester C'est la teinte Lit Ou Lit Je sais pas comment on a dit Le packaging est juste magnifique On en parle Alors Elodie m'a dit qu'il fallait faire attention Parce que ça tournait vite ces produits là L'odeur est divine pour l'instant Il n'y a pas aucune trace de quoi que ce soit Je pense qu'elle l'a utilisé qu'une fois Elle m'a dit qu'elle avait acheté sur le site Finulik je crois Ça sent très très bon J'ai hâte de le tester Il est très beau C'est... Je vais pas tester parce que je vais en avoir partout J'essaierai de vous mettre des swatchs si je peux en close up Mais c'est une sorte de... De rose lumineux Avec des paillettes gold à l'intérieur encore une fois J'ai hâte parce que ça j'en ai pas du tout de cette gamme là De chez Lime Crime Donc j'ai hâte de tester Et cette folle Donc je la remercie du fond du coeur Si elle passe par ici Vraiment merci 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 Déjà pour ton petit mot tout ça Elle m'a offert ça Elle m'a dit bah écoute Si tu la voulais je te l'offre et tout Mais fallait pas quoi Clairement non Finalement je lui ai dit je prenais la Colourpop Plutôt que la Funfetti Parce que je voulais pas acheter toutes les palettes Je pouvais pas non plus me faire trop trop plaisir Elle essayait de me raisonner Sachant que j'ai craqué sur d'autres Comptes Vinted Mais voilà elle a été adorable Donc merci du fond du coeur Je vous la remontre rapidement Parce que vous devez sûrement la connaître C'est une palette qui date de la... Un an ou deux ans je crois Elle a été un petit peu utilisée Mais ma foi pas grand chose Moi ça me stresse pas du tout Je sais pas si je l'utiliserai beaucoup Parce que pour moi c'est des teintes Qui sont plus pour l'automne Donc je verrai Je vais la tester je pense un petit peu Je sais qu'elle est plutôt bien pigmentée Dans mes souvenirs Je l'avais offerte à Nini De la chaîne Les Folies de Nini Et du coup je vais la tester Mais je pense que c'est plus pour ma collection Qu'autre chose Parce que vous savez je suis une collectionneuse To face Et je pense que c'est plus pour le côté collection Je m'étais dit ah je l'ai loupé et tout Donc voilà Merci en tout cas du fond du coeur Bon déjà ça c'était déjà super comme cadeau Mais non elle s'est pas arrêtée là Donc elle m'a mis un sac My Little Box comme ça Et plein de produits emballés Donc je vais pré-déballer les produits Et je reviens En enlevant le papier bulle Parce qu'elle avait tout bien enveloppé Je viens de découvrir Qu'elle avait mis un pinceau Zoéva quoi Mais t'es une malade T'es une malade C'est le 228 23 pardon Le Putty Eyes Blender De chez Zoéva Mais Alors ça c'est sûr que je vais m'en servir Parce que c'est vraiment le genre de pinceau Que j'adore utiliser D'ailleurs J'ai commandé sur Vinty Tout un lot de pinceaux Zoéva 9 Vous trouvez des merveilles sur Vinty Je vous le dis A moitié prix de chez Sephora Oui je fais des infidélités à Sephora Mais là vraiment merci 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 Tu fonds du coeur honnêtement Je ne sais pas comment je pourrais te remercier Mais j'espère pouvoir te remercier Comme il se doit Je vais garder ton adresseur Sur le carton Elle m'a mis un petit masque comme ça Animal En pota Oh lolo t'es trop mignon Alors ça ça va être mon fils Qui va être jaloux Je pense qu'il va le faire avec moi Mais c'est trop mignon Merci 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 Désolée je dis merci C'est une sorte de mini swap Ah ça je connais pas Je crois que je l'avais vu sur son Vinty C'est un produit comme ça Il y a écrit Liquid eyeliner pen Pretty vulgar En teint de 26 Alors je ne connais absolument pas ce produit là Il est sublime en tout cas Au niveau du packaging Un peu stylo Il est trop beau Et donc ça doit être un liner Oh il y a une pointe assez particulière Regardez Trop mignonne En forme de petite goutte Là comme ça J'ai hâte de tester Ça m'intrigue ça Ça m'intrigue clairement Ça m'intrigue Il est trop beau en tout cas Ensuite un autre petit produit Hop vous voyez Je n'ai pas triché sinon Hop Le Zerwil de chez Benefit Et un petit produit de Benefit Le What's Up Je ne connais pas le What's Up Oh ça a l'air beau Je ne sais pas ce que c'est Mais ça a l'air super beau Un peu lumineux comme ça Et le Zerwil je ne l'aime pas particulièrement En fait je l'avais eu il y a longtemps Alors je le retesterai quand même Mais je l'avais eu il y a longtemps Et je ne suis pas fan En fait il n'est pas adapté à mes cils Mais je retesterai Et ensuite elle m'a mis Une gelée exfoliante corps À la mandarine De chez Mariono Trop bien Au grain de noyau De pêche Je ne connais absolument pas Les produits Mariono En plus tu m'as mis des produits neufs quoi Ça j'adore Une gelée exfoliante corps Bah écoute C'est vraiment top 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 Et tu m'as pourri gâté quoi Une miniature du super de maquillage Yeux waterproof Donc ça ça va être top Pour aller en week-end et tout C'est la petite miniature comme ça De chez Sephora Un autre produit Qui est le Oh de la marque Mauboussin Je crois que c'est une belle marque ça Le Mademoiselle Twist Ça a l'air d'être une crème pour le corps Un lait parfumé Trop cool Ça sent super bon Un autre petit comme ça Oh c'est un petit produit pour le bain Mial vanille de chez Nocibe Trop cool Pour les bains Les galets effervescents Celui-ci c'est un Ah je ne connais pas De chez Asos Qu'est-ce que c'est donc Glitter Éloquent La teinte éloquente Je ne sais pas ce que c'est Je n'ose pas ouvrir Est-ce que je vais m'en mettre partout Alors en haut Il y a une sorte de concealer Ou peut-être une base Et après en dessous Vous avez la poudre pailletée Ça doit être pour les yeux N'hésitez pas à me dire en commentaire Ou si vous savez ce que c'est N'hésitez pas à me dire Mais ça a l'air pas mal Peut-être pour mettre des paillettes Sur les yeux Ensuite un petit produit Mais t'es une folle Mais ça va pas dans votre tête Un gel réhydratant De la marque Ilamaska Quoi Mais 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 fallait pas quoi Ilamaska c'est une super marque J'ai un crayon pour les yeux Que j'adore de cette marque là Mais j'ai jamais testé leurs soins Vous savez une première Et le petit dernier Mais déjà beaucoup trop De petits cadeaux Ça a l'air d'être Deux petites miniatures Oh là là mais Oh là là j'adore cela C'est le Rapid Dry De chez OPI En mini comme ça Mais je l'adore Ce top coat Je l'adore Merci Mais 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 T'es juste folle Et un produit de chez Kat Von D Le qu'est ce que c'est la teinte C'est le Mother Je crois que je l'ai en version rouge à lèvres Mais je crois pas l'avoir en version lèvres Comme ça en version encre à lèvres Donc voilà C'est juste une fille adorable Je te remercie du fond du coeur Et je vais garder précieusement ton adresse On passe à mes autres achats Vinted D'ailleurs cette vidéo Elle va être en deux parties Là j'ai un gros paquet De mes achats Vinted Mais il y a deux autres colis Qui vont arriver la semaine prochaine Donc je vous les montrerai Quand ils seront là Parce que ça vaut le coup Ça vaut le coup Il y a les pinceaux Zoéva Et il y a un truc de chez Too Faced Spécial collection D'ailleurs en parlant de Too Faced J'ai acheté cette trousse pour 2€ Oui Pourquoi j'ai acheté une trousse Que j'ai déjà Parce que celle-ci Moi je l'ai Il y a mes palettes etc dedans Mais je voulais une version vide Et comme ça je suis Je vais l'utiliser pour le plaisir De mettre mon make-up ou quoi Sans culpabiliser Vous savez la collection aussi est en moi Elle ne veut pas utiliser le reste L'autre qui est toute neuve Toute belle J'ai utilisé les palettes Qui sont dedans Mais j'ose pas les enlever Et prendre que la trousse Donc là je l'ai acheté pour 2€ Voilà Comme ça je vais pouvoir mettre Tout mon make-up dedans du moment Comme vous l'avez vu dans une de mes vidéos Je ne sais plus laquelle J'ai acheté l'essentiel de Guerlain Pour 21€ je crois Si je ne me trompe pas Le fond de teint Éclat naturel L'essentiel Je l'aime beaucoup Je suis ravie de l'avoir acheté à moitié prix Sur le Vinted De Monster Gaga Je vous mettrai son pseudo là Mais j'ai craqué Elle a des merveilles cette fille D'ailleurs on a beaucoup papoté Elle ne me suit pas du tout Mais on a beaucoup papoté Et elle a des vraies merveilles Donc je lui ai acheté de chez Anastasia Beverly Hills Le crayon à sourcils triangulaire Le fameux crayon à sourcils en teinte medium brown D'ailleurs elle en avait un autre en teinte chocolate Pour 12€ Mais après comme j'ai fait un gros lot Après ça m'a baissé le prix Donc je ne sais pas combien il m'a coûté Mais il m'a coûté vraiment pas cher Et honnêtement je l'ai testé une fois Il est pas mal du tout Il était un peu sec sur le cou Mais après en chauffant la matière Il est très sympa Ça c'est à cause de Tortue Beauty Elle en a parlé dans une vidéo Et puis elle en a offert un à Ella C'est les fameux Ultra Cushion Lip Gloss Hi-Fi Shine Je crois que ça se dit comme ça De Urban Decay Donc c'est une sorte de gloss Côté mentholé Je l'ai testé hier C'est la teinte Fuel Il est pas mal C'est une jolie teinte nude Parfait Pour le quotidien on va dire Regardez Mais il est un petit peu pâteux Alors j'adore l'effet mentholé Moi ça ne me dérange pas Mais je trouve qu'il fait un peu pâteux Vous savez il va sur les petits plis là De la bouche et tout Donc ça c'est un peu dommage Mais je vais retester plusieurs fois Mais voilà C'est à cause de Tortue Beauty Je vous mettrai sa chaîne dans ma info J'ai craqué aussi sur ce Vinted Pour un liquide chrome de chez Ciate Et la couleur est juste magnifique C'est la couleur Nova Honnêtement ces produits à cette fille Sont comme neuf J'ai même eu l'impression Quand je les ai moi-même swatchées Que c'était le premier swatch Vous voyez ce que je veux dire ? Et pareil sur ce Vinted Elle a des merveilles Elle a des prix tout à fait raisonnables Elle a plein de rouge à lèvres Urban Decay à 5€ Oui d'ailleurs Le iFashine est à 5€ Donc vraiment pas cher Celui-là aussi je crois Le Ciate à 5€ Et la couleur est vraiment magnifique Je lui ai pris le Fenty Beauty Parce que vous savez que maintenant Je commence à tester un peu plus Fenty Beauty C'est un crayon pour les lèvres Et pour les yeux Le crayon effet métallisé Les yeux et lèvres En couleur exactement comme le packaging Un espèce de bleu métallisé Comme ça Oui alors je me suis dit Que pour les yeux Pour faire un maquillage bleu Soutenu Commencer par ça en base Et après des fards à paupières Ça pourrait être sympa Je crois que c'était 5€ aussi Et c'est surtout pour ça Que je voulais faire ma commande C'était le Tarte Le Cri Le Cri Sless Le Concealer Donc c'est pas le fameux De Tarte J'essaye de l'attraper sur Vinted Mais je trouve que les gens Le vendent assez cher Alors que celui-ci de base Est à 12€ je crois Et puis avec le lot Ça m'est revenu à beaucoup moins cher Donc pour le tester C'est pas mal Il est hyper épais Je l'ai testé hier C'est la tente Light Honey Donc c'est pas hyper clair pour moi Mais ça va à ma carnation quand même Et il est hyper épais Très hydratant Mais je sais pas encore quoi en penser En même temps j'ai utilisé qu'une fois Je verrai bien J'ai entendu parler Comme quoi il était très hydratant Du coup il a séché pas le contour de l'oeil Mais il est hyper épais Donc là pour la saison C'est peut-être pas le moment de l'utiliser Je vais voir Et en bonus Elle m'a offert un rouge à lèvres rouge Alors je n'aime pas ça Mais c'est pas grave Vous pouvez pas savoir Le Sephora Le 95 électrique Ruby Vous savez les rouges Vous l'étiez sans transfert Tout neuf Emballé et tout Donc très très sympa Non mais ça ça va être un beau cadeau Je vous le mettrai Sinon en concours Sur une autre Vinti Je vous mettrai son nom ici J'ai craqué pour le fameux Mascara Light and Camera Splash Waterproof mascara De chez Tartre C'est celui-ci J'ai l'air en miniature Et j'en suis ultra fan Je l'ai ouvert pour le tester Il avait l'air de pas du tout être utilisé Donc très très bien Et je crois qu'il m'est revenu à 12 euros Un truc comme ça Donc moitié free Donc très très bien Même avec moins 25% Je n'ai pas pu l'avoir Et encore une fois J'ai fait un lot Ce qui m'a permis D'avoir un prix Donc je ne peux pas vous dire Combien ça m'est revenu Mais pas cher du tout J'ai pris un pinceau De chez Elsa B Cup Un face definer brush Je pense que pour le contour là Ça peut être pas mal Surtout pour les contours crème Je crois qu'il était à 3 euros A 3 euros encore une fois De chez Look Fantastic Un pinceau comme ça en triangle Je ne sais pas trop à quoi il sert Mais je me suis dit Que pour le contour de l'oeil Il est très dur Pour le contour de l'oeil Comme ça pour l'estomper Ça peut être pas mal Je vais tester Si je ne suis pas conquis Je leur mettrai à vendre De toute façon Je laverai Je leur mettrai à vendre Mais voilà 3 ou 5 euros Je ne sais plus exactement Elle m'a offert Dans la commande Un petit pinceau De pas de marque Comme ça Un peu fluffy Donc très bien Très sympa Et je lui ai pris aussi Un color pop Un bronzer De la Est-ce qu'il y a la teinte Ah c'est à l'intérieur la teinte C'est les monos en fait Que vous pouvez changer Je crois qu'après Vous pouvez mettre ce que vous voulez Vous pouvez enlever en fait Le pan là Et puis le changer Mettre un blush Ou quelque chose comme ça Je crois Si je ne me trompe pas Je ne pourrais plus vous redire la teinte Parce que J'essaierai de vous mettre la notation Parce que c'est pas écrit du coup C'est elle qui a rajouté Le bronzer dedans Elle me l'avait donné la teinte De toute façon Au pire je vous la remettrai Il est très beau Il est foncé Mais je pense qu'il sera très très bien Il est mat Légèrement irisé Mais vraiment Légèrement Légèrement Donc J'ai hâte de le tester Et voilà Color pop De la part de Christine Une de mes abonnés Que j'ai rencontré Plein plein de fois Je lui ai commandé sur son vinti Des petites choses pour mes enfants Ce petit bonnet En fait Pour mon fils Oran Oui vous allez me dire C'est ridicule Mais honnêtement Je ne le voyais pas aussi flashy Sur la photo Mais il l'adore Il l'a eu hier Il a passé la journée avec Pourtant il fait 30 degrés Donc Il l'adore Donc tant mieux Je vais le mettre au lavage Et puis il le mettra Quand il aura envie J'ai pris encore une fois Pour mon fils Oran Un petit jeu comme ça Je ne sais plus Alors le bonnet C'était 1€ Ça c'était 3 Un petit jeu Avec un petit tour Ce que vous pouvez habiller En sorte de puzzle Vous avez la tête Le haut et le bas Vous pouvez l'habiller Et moi j'avais pensé faire ça Avec mon fils Pour lui travailler un petit peu Les saisons Comment on s'habille Voilà C'est entre le puzzle Et le travail sur les saisons Et pour mon fils Kézia J'ai pris ça Parce que sur son multid A 1€ Elle vendait ça Donc le petit ensemble Avec le petit chapeau Et les petits moufles Pour Steven Ce sera très bien Et ma petite Christine Elle m'a mis un petit mot Et un petit bijou Pour ma fille en cadeau Donc 3 dorames Si vous ne la connaissez pas Elle fait des petits bijoux Sur Facebook Et enfin J'essaierai de vous mettre Son Facebook Mais je crois que c'est Un Facebook privé Mais en tout cas Elle fait des petits bijoux Trop mignons Et voilà pour ma fille Elle en a fait 2 comme ça L'autre Elle l'a sur elle Et c'est le deuxième Et pour finir Dans mes achats Vinted Après je vous ai dit Il y aura une deuxième partie Qui sera plus tard Avec des pinceaux Zéva Et une pépite De chez Too Faced Mais du coup J'ai eu un petit colis de Céline Qui m'a mis un petit mot Comme ça Et qui m'a mis des bonus C'est une abonnée à moi Qui était ravie Qui m'a commandé des produits En fait sur mon Vinted Et puis elle m'a dit Qu'elle me suivait Donc je suis allée Regarder son Vinted Et j'ai trouvé des petites choses Très sympas Donc je les ai pris pour Pour mes enfants Et elle m'a proposé De m'envoyer des choses En bonus Donc trop trop adorable Donc je lui ai commandé Des petites lunettes Pour mon fils Comme ça de soleil J'ai lui commandé Tout un jeu Un circuit Avec une voiture Qui s'illumine Je vous mettrai une photo Parce que je ne l'ai plus Il est dans leur chambre Je lui ai commandé aussi Des petites voitures Cars Avec le petit camion Martin etc Et le gros camion Enfin bon J'en ai pas eu pour cher J'en ai eu pour 9 euros A l'intérieur Et des petites pépites sympas Elles vendent des trucs pas chers Donc je vous mettrai aussi Son pseudo Vinted ici Si vous voulez aller la découvrir Et voir ce qu'elle propose Et puis elle m'a mis Plein de petits bonus Dans un petit sac comme ça Donc trop sympa Et surtout Elle voulait m'envoyer absolument Des livres de la collection Que j'adore Vous savez Je vous en parle tout le temps Dans ma vidéo maîtresse Etc Brocante C'est la collection L'école des loisirs Donc merci Elle m'a envoyé tout Plein de livres De cette collection là Elle a envoyé ça Pour ma fille aussi En bonus Donc mes premiers mots D'anglais sur une ardoise Donc trop trop sympa Donc plein de livres Regardez Plein 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 de livres De l'école des loisirs Donc merci du fond du coeur Et surtout Je voulais remercier du coup Son fils Kilian Son petit loulou Kilian Qui a voulu donner ses livres Qui a voulu me les donner Donc je te remercie Du fond du coeur Kilian D'ailleurs c'est un très très beau prénom Kilian Je crois que mon fils en deuxième Il a un prénom qui ressemble à ça En deuxième prénom Donc voilà Plein de livres de l'école des loisirs Donc tu m'as refait Tu m'as refait Mais il y en a vraiment un paquet Je crois Il y en a au moins Moins 10 14 Je ne sais même pas Mais il y en a encore d'autres Au fond du carton Mais trop adorable Trop adorable En plus de ça Comme je vous ai dit Il y a des bonus là Deux autres petits livres ici Donc déjà tout ça C'était déjà trop Deux autres petits livres ici En bonus Qu'est-ce que c'est Elle nous a mis un petit jeu Comme ça De chez McDonald's Ça a l'air d'être des lunettes aussi Ça ma fille me sera ravie Comme ça C'est très réel Ils ont chacun Une paire de lunettes De soleil Des petits échantillons Et des petites cartes Donc moi j'ai essayé aussi De la gâter un petit peu Dans mon colis Mais c'est pas du tout A la hauteur de ce qu'elle m'a envoyé Je pensais pas qu'elle allait M'envoyer autant de choses Donc ma petite Céline Vraiment merci du fond du coeur Déjà pour notre échange Notre partage Et bien sûr je reste connectée A ton Vintid Et merci à Kylian Je te fais des gros gros bisous Et pour finir pour aujourd'hui J'ai aussi commencé ça Sur Vintid pour 3 euros Les petits jeux là-bas Vous savez que j'en suis Extrêmement fan Sur Vintid il y en a Je vous laisse donc Avec la deuxième partie De cette vidéo En attendant si ça vous plaît Ce genre de vidéo Vintid, haul etc N'hésitez pas à liker Et à me dire ce que vous en avez pensé En commentaire Et puis je vous laisse Avec la suite On se retrouve pour la deuxième partie De ce haul Vintid Oui quelques jours Semaine après même J'en suis mes 3 dernières Petits achats Vintid Premièrement J'ai commandé Donc je vous l'avais dit Des lunettes J'ai reçu Voilà les lunettes Mais c'est vrai que sur Instagram Je vous mettrai ici J'ai Eu un petit souci Que je n'avais pas vu En fait Donc la boîte est merveilleusement belle Je ne les ai pas achetées Pour les porter Il y en a plein sur Instagram Qui m'ont dit Mais si tu ne veux pas les porter Non je ne les ai pas achetées Pour les porter clairement Parce que je ne me vois pas du tout Sortir avec ça Dans la rue Et puis en même temps Les espèces d'effets Sur le verre En fait Ça Enfin on ne voit rien On ne voit rien Je vais vous les enfiler Mais je ne vois pas grand chose Je ne pense pas être stylée Dans la rue avec ça Enfin en tout cas Ce n'est pas mon délire Mais Voilà pour faire des photos Instagram Pour ma collection Ce sont des lunettes De chez Too Faced En collaboration avec Auless Auless Voilà C'est une collaboration Certaines l'ont reçue Gratuitement D'après ce que j'ai compris De la part de Sephora Avec un liner Avec le liner Le liner Too Faced Moi je n'ai pas pu passer cette info J'ai dû être à la ramasse A ce moment là Mais voilà Donc c'était en collaboration Moi elle me plaisait beaucoup Après j'étais déçue Parce qu'elles ont un défaut en fait Je ne sais pas si vous le verrez Mais elles ont un petit défaut Un petit décalage en fait Au niveau du verre Et je vous avoue Que j'étais déçue Parce que sur le coup Elles étaient à 25€ Que j'avais négocié à 20€ Et je n'ai pas vu ce petit décalage Je ne sais pas si vous l'aurez vu En haut en fait Il y a un petit décalage du verre Du coup Je vous ai demandé sur Instagram Ce que vous auriez fait Beaucoup beaucoup Trois quarts des personnes m'ont dit Mais renvoie-les Fais-toi indemniser etc Et sur Vinted En fait pour renvoyer les produits Il faut payer les frais de port De notre côté en fait Par exemple moi Si je veux lui renvoyer des colis Par mondial relais Il faut que j'aille faire mon étiquette Mondial relais etc Donc ça m'aurait coûté 4,50€ Je pense Le moins cher des colis Mondial relais Et du coup Ça me saoulait de le faire Parce que j'avais pas que ça à faire J'avais d'autres choses à faire Et elle me plaise quand même C'est juste que j'étais déçue Parce que pour 20€ Je m'attendais à ce qu'il n'y ait pas de défaut Surtout quand on sait Qu'ils les ont eu gratuitement Les gens qui vendent ces lunettes là Donc voilà Sur le coup ça m'a un peu saoulée Elle a été super sympa la fille Hyper arrangeante Et elle m'a remboursé La moitié des lunettes via Paypal Donc je les ai payé que 10€ Donc ma foi pour 10€ On va dire que ça passe Vous les reverrez sûrement sur Instagram J'ai réussi à faire une super affaire J'ai trouvé des pinceaux Zoéva Je suis trop contente Vraiment Alors j'ai eu peur Ce ne sont pas des vrais pinceaux Zoéva Etc Mais j'ai vu la facture Du coup Bon j'ai pas hésité Les photos en plus Ça avait l'air vraiment bien Donc voilà Je pense que ça vient du site Alors je sais pas si elle les a eu Sur Sephora Parce que l'emballage c'est Sephora Mais le carton c'est fil unique Donc je sais pas si elle les a eu Mais elle avait dit qu'elle les avait en double Je sais pas ce qu'il s'est passé En tout cas bref C'est la collection Rose Gold de chez Zoéva Les Luxury Luxury 7 volume 2 Donc il y a 8 pinceaux logiquement Mais je crois qu'il n'en manque un Et honnêtement Vous avez la trousse comme ça Qui est magnifique C'est une collection que j'avais beaucoup beaucoup Eu envie de tester Depuis très longtemps Donc je suis trop trop méga contente A l'intérieur il y a écrit Color Love Makeup Donc très sympa Et tous les pinceaux sont encore Emballés individuellement Plus dans le gros emballage Il n'y a rien qui a été touché Ni lavé ni rien Vous avez donc 7 pinceaux 3 pour le teint Et 4 pour les yeux Ça je les ai payé je crois 40 ou 45 euros Et en plus de ça Elle m'a offert le pinceau Zoéva En lumineur Donc trop Un que je voulais Donc gratuitement Alors que c'est le 105 Luxe Highlight Toujours en collection Rose Gold Comme ça Et j'ai regardé sur Sephora Je crois qu'il coûte 25 ou 28 euros Je ne sais plus Donc j'étais méga ravi Et le set de pinceaux Comme ça coûte chez Sephora 79 euros je crois Ça faisait très très longtemps Que je jetais dessus Sur Sephora Mais je n'ai jamais passé le cap Même avec moins de 25% Ça reste quand même Un sacré budget Donc là à 40 euros Avec les petits sous vintage Que je me suis fait Mais voilà Donc le petit pinceau Il est là Je le voyais un peu plus gros Mais bon Il est vraiment pas mal Je suis trop trop méga ravie De cet achat quoi Et pour finir J'ai fait une commande à Olivia De la chaîne Olivia Mort Je vous la mettrai en barre d'infos Je crois que je vous en ai parlé Au début de la vidéo Puisque c'est avec elle Que je me suis inspirée De sa vidéo All Vinted Et j'avais envie de craquer Pour des petites choses Et de voir les belles affaires Qu'elle fait Donc je vous invite vraiment A aller la découvrir Elle m'a mis un petit mot Qui est juste adorable Qui me touche vraiment beaucoup Donc je vais le garder précieusement Dans ma petite boîte À petits mots doux Comme ça Et elle m'a fait ça Sous forme de swap C'est trop mignon Alors il y a des petites choses Que j'avais repéré Sur Vinted Mais elle m'a fait cadeau De plein de petites choses aussi Donc c'est adorable Donc il y a des choses Logiquement je sais ce que c'est Puis il y a des choses On verra bien Donc c'est très bien emballé Et vraiment c'était J'adore papoter avec elle Je vous invite vraiment A aller la découvrir C'est une fille simple Mais je crois que je vous en parle Déjà dans ma vidéo Cher The Love Donc ça fait repeat J'en suis désolée Mais voilà Avec des personnes comme ça Coup de coeur Bah c'est trop trop cool Elle m'a mis un fond de teint Oh il est foncé Dis donc Je suis pas bon Je suis pas bon C'est comme ça Donc c'est un fond de teint De la marque P2 Je crois qu'elle a trouvé Chez Nose Parce qu'elle fait des vrais Pépites Chez Nose C'est la teinte 035 All in one belge Belge ? Ah beige Je voulais dire Pourquoi il y aurait écrit belge Ça m'a l'air Beaucoup trop foncé Pour ma carnation Mais pourquoi pas tester Et puis au pire Je le mélangerai Avec un plus clair J'ai hâte de tester En tout cas c'est trop cool Merci beaucoup Elle avait beaucoup de choses Colorpop à vendre Et du coup J'étais très friande Ce petit truc là Le super shock shadow Le numéro Enfin la teinte Issa Elle me disait vraiment bien J'adore cette texture Un peu moelleuse Crème Et en même temps Poudre Quand on le met sur les yeux J'ai hâte de tester Cette couleur là C'est une couleur Que j'oserais peut-être pas Mettre tous les jours Mais pourquoi pas Et je crois qu'il y a des rouges à lèvres Après de cette gamme là Il y avait aussi Ah Il y avait aussi un produit Nabla Ça je suis trop contente C'est un fard à paupières Nabla Un peu lumineux Comme ça C'est le Eternal Non Ethereal Et voilà la teinte Elle est juste merveilleusement belle Une sorte de rose comme ça Juste trop 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 belle J'ai hâte de tester ça sur mes yeux C'est juste dingue Donc merci Olivia Vraiment Bon cette vidéo va être beaucoup trop longue Je suis désolée J'ai été pourri gâtée Là je crois que c'est des rouges à lèvres Toujours color pop Elle vendait des rouges à lèvres Comme ça color pop Ils sont juste magnifiques Alors moi j'en ai quelques-uns Mais j'en ai pas beaucoup Des métallisés un petit peu Oui des métalliques Et des bloats Bloats Alors je sais pas du tout C'est peut-être des mats Je sais pas trop Mais alors les métallisés Ils sont merveilleusement beaux En plus c'est 4-5 Vraiment complètement différentes Alors vous verrez pas grand chose Mais vous avez vraiment Une sorte de vieux rose en haut Deux métalliques rosés Et un peu bordeaux Et un dernier un peu plus corail Déjà ça c'était juste trop 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 bien Merci Et en plus elle a rajouté encore des petites choses Oh un autre petit produit Ah je crois qu'elle m'avait dit Que c'était un produit Kardashian Ou quelque chose comme ça Je crois que c'est ça Qu'elle avait trouvé chez Nose C'est une sorte de Bah pareil Comme les produits color pop Ouh c'est un peu en crème comme ça Et ils disent que c'est un illuminé Donc peut-être pour la paupière Ça peut être très joli Une sorte de rose comme ça J'aime beaucoup la couleur Un format comme ça Ah oui ça je crois que je l'ai vu aussi Dans une de ses vidéos Le Bronze Shimer De la marque Mua Elle a trouvé aussi je pense Chez Nose Et honnêtement Oh trop sympa Je sais pas du tout Si je vais oser tester Ce genre de produit là Mais ça a l'air bien crémeux C'est hyper bronze Est-ce que je vais oser mettre ça On verra Ecoute je testerai J'ai hâte Il nous reste deux petits paquets Celui-ci C'est un produit Encore color pop Bah du coup tu me l'a envoyé Elle est nulle Elle m'avait dit qu'il était pas terrible C'est un gel à sourcils comme ça Donc de chez color pop Donc bah En tente un peu voilà Bah châtain on dirait J'ai Bah je vais tester On verra bien si j'aime ou pas Parce qu'elle elle a pas aimé Donc peut-être que moi j'aimerais Et pour finir ces trois petits trucs là Petite boule On va même pas qu'il Ah c'est une petite touche C'est une petite touche parfumée Regardez c'est des petites choses Pour mettre dans les brûleurs Donc là c'est la gamme Angélique Alors je sais pas du tout De quelle marque c'est Mais j'ai déjà vu ces packaging là Quelque part Et des petites Oh aujourd'hui j'ai la polio quoi Des petites bougies comme ça Ça sent bon ça va Je sais pas du tout C'est parti avec ou pas Parce que ça ressemble Mais en tout cas Ça c'est vraiment la petite touche sympa Et bah comme je vous l'ai dit J'ai fait des super affaires Sur Minted Honnêtement lancez-vous Si c'est pas Si vous avez pas encore été Regarder là-dedans Mais là je vais essayer De me calmer un petit peu Parce que j'ai quand même Pas mal acheté Donc je vais essayer d'être raisonnable J'ai quelques petites choses à vendre Donc je vous mets mon Minted Si ça vous intéresse C'est toujours Karine Miss Boop Si vous avez envie D'aller me racheter Quelques petits produits Souvent les produits que je mets Sont soit neufs Soit déjà utilisés une fois ou deux Mais je le précise dans ma description Pour éviter aucun souci Donc voilà J'ai hâte de vous retrouver là-bas N'hésitez pas comme je vous l'ai dit A me dire vos pseudo-Vinted Que j'aille vous rejoindre Vous découvrir Et puis mais voilà N'hésitez pas à réagir à cette vidéo A liker Et à me dire Ce que vous en avez pensé Salut